Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A la Côte d'Ivoire ! J'aimerais qu'une fois, elle mette des portes d'artel, des chaussettes de foot et des crampons moulés. Ça, c'est un fantasme. Le centre de Paris, survolé par au moins 5 drones la nuit dernière. Des sites touristiques comme la tour Eiffel, mais aussi des zones sensibles comme l'ambassade des Etats-Unis. Désormais, la police municipale a un nouvel ami. Un slogan et un gros plan sur un revolver avec un écusson tricolore sur la crosse. C'est l'affiche surprenante dégainée par la municipalité dans les rues de Béziers depuis ce matin. Je comprends que ça puisse choquer des parents, à condition bien sûr que leurs enfants n'aient jamais regardé la télévision. Si quelqu'un a un comportement qui n'est pas conforme à ce que nous attendons du public, la personne est aussitôt repérée, neutralisée, sans difficulté. La balade continue tranquillement, mais au bout de quelques minutes... Merci de bien vouloir tenir votre chien en laisse. Moi, je trouve que c'est trop. C'est pas agréable. Ils plantent des caméras de voix publiques un peu partout dans l'hexagone. De 10 000, on est passé à plus de 40 000 aujourd'hui. Dans la plus grande opacité, les entreprises fichent massivement les Français, souvent à leur insu. Tous les gens qui sont autour de nous, là, sont dans des fichiers. Tout le monde, il y a 100% des personnes qui sont dans des fichiers. Tout l'intérêt, c'est de ne pas leur faire comprendre. Bonne nuit. Mais... Ouais, on peut... Un bisou, juste. Un enfant qui n'est aujourd'hui grandira sans savoir ce que le mot « vie privée » veut dire. Il n'aura jamais la chance de vivre un moment intime qui ne soit ni enregistré ni analysé. C'est une émission Saint-Valentin aujourd'hui, là, ça ? Va-tu m'épouser ? Et toi, avec ton ambiance carnaval ? Et toi, avec ton ambiance karaoté ? Va jouer ta *** ailleurs. Dégage. Mais attends, mais tu t'es pris pour qui pour me traiter de *** ? De toute façon, vous prenez les critiques ou pas, j'en ai rien à faire. Mais moi, je ne manque pas de respect aux gens comme Christelle a pu se permettre. Ces petites misères seront passagères. Tout ça s'arrangera. La guerre est déclarée que la meilleure gagne. Vous l'entendez, ici, les missiles partent. Ce sont les rebelles qui tirent en ce moment vers les zones contrôlées par l'armée ukrainienne. Et cette épaisse lumine noire que vous voyez juste derrière moi, c'est une salve de missiles gras de l'armée ukrainienne qui vient de s'abattre dans cette zone de l'aéroport de Donetsk. Après des mois de combats acharnés, l'armée ukrainienne a perdu un poste stratégique. L'aéroport de Donetsk. Situation apocalyptique, donc, dans les Pyrénées. Cela fait 48 heures maintenant que la neige tombe quasiment sans interruption. On croirait le retour du cryptage sur Canal+. Regardez Ophélie, c'est pareil qu'elle est à l'écran comme à la ville. Quand on la voit à la télé, tout le monde veut la baiser. Et bien dans la rédaction, c'est pareil. Tout le monde veut la baiser. La coquine d'Isabelle Davy, c'est Bésodrome, qui est formée sur Hippodrome. Tu penses que Vincent va se remettre avec Jessica là-bas ? Non, il va peut-être lui brouter le minou. Merci, Calogéro. Un jour, au mauvais endroit, s'il vous plaît, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, tout se passe bien. 20 000, c'est le nombre de ressortissants d'étrangers qui combattraient actuellement en Syrie. La très grande majorité combattent aux côtés de l'État islamique. C'est une estimation des services de renseignement américains. 3 400 d'entre eux seraient les Occidentaux. 90 nations seraient représentées sur ce champ de bataille. Ce jeune homme de 26 ans, un pilote de l'armée jordanienne, capturé par les djihadistes fin décembre, les djihadistes de Daesh, a été brûlé vif et aux yeux du monde dans un snuff-movie ignoble de 22 minutes. Ce soir, on a envie de vous faire rencontrer l'une des figures historiques de Charlie Hebdo. Luz est l'invité du Grand Journal. Une attaque terroriste à Copenhague, dans un centre culturel qui accueillait un débat sur l'islamisme et la liberté d'expression. L'ambassadeur de France et un caricaturiste suédois étaient présents. Un homme a été tué, deux suspects sont recherchés. Et puis au micro, la fondatrice des Femen prend la parole. Survient qu'une deuxième attaque, devant une synagogue, un jeune homme juif qui surveillait l'édifice est mortellement blessé à la tête. C'est fou que ça arrive ici au Danemark. On a entendu ça à Paris, en reliant les deux ensemble, c'est fou. C'est ici que vivaient Omar et Luceyne. Le tireur présumé a été abattu alors qu'il ouvrait le feu sur les policiers dans cette rue. Devant l'immeuble, des jeunes du quartier déposent des fleurs en sa mémoire. Dans la religion islamique, le prophète dit que si quelqu'un l'insulte, on doit le tuer. C'est la règle de l'islam. On n'a pas le droit de tuer les gens parce qu'ils ont fait des dessins. Parce que ces gens-là, c'est leur travail. Ils ont choisi ce métier à leur manière. Heureusement qu'on a illéverté en France, qu'on peut dire ce qu'on pense. Vous dites dans cette lettre ouverte aux jeunes musulmans de France « Apportez à la République ce qu'il y a de mieux dans la tradition de vos parents et dans leurs usages. Les valeurs d'hospitalité, le sens de la famille, le respect des anciens. » Vous interpellez aussi la République et vous lui dites « Marianne, ouvrez à ses enfants vos bras et votre cœur et ils viendront à vous donner l'heure du respect et ils vous respecteront. » « Madame Imziathène, vous êtes une grande dame. » Puisqu'on va aller où comme ça ? Ce n'est pas les uns contre les autres. vous êtes inquiète en gros du monde qu'on laisse à nos enfants mais nous sommes tous des enfants et quand Serge Efez parle de redonner la fierté d'être français c'est quelque chose qui te parle tu as cette fierté, tu voudrais l'avoir moi je suis fière d'être français mais j'aimerais plus avoir le droit le vote de la loi Macron sur la croissance et l'activité les députés qui siègent tout le week-end ont adopté l'ouverture des magasins 12 dimanches par an et la création de zones touristiques internationales où le travail dominical serait généralisé je peux vous serrer la main monsieur Macron ? bien sûr madame parce que maintenant avant j'étais droite, maintenant que vous existez je suis devenue de gauche alors je milite pour vous si je dis que vous êtes le porte-parole d'un gouvernement social libéral je m'en prends une ? ça peut arriver ah oui ? je peux pas le dire ? non à la surprise générale, le gouvernement décide de passer en force pour faire adopter la loi Macron face à l'opposition de son propre camp, il utilise l'article 49-3, c'est une fracture à gauche sur ce stand d'un marché strasbourgeois, si vous parlez de 49-3, les réponses peuvent être surprenantes je sais que c'est pas une pointure, ça paraît très bizarre le 49-3 est une brutalité, le 49-3 est un déni de démocratie un couple à la scène et à la ville je pense que cette France extraordinaire vient de prouver encore une fois qu'elle est un pays extraordinaire ouvert aux autres c'est beau sourire des français, que les français sourient davantage et ça ira mieux c'est pas normal que les deux jeunes qui ont 25 ans se retrouvent à dormir dans la rue on a rencontré des gens, ils avaient 60 ans, 70 ans, qu'est-ce qu'ils font dans la rue ? ils ont pas à être dans la rue, il y a eu un problème quelque part, je sais pas où, mais on a merdé nous avons décidé de vous simplifier la vie en vous offrant pendant un an, écoutez bien le loyer ou le crédit de votre logement les courses pour toute la famille vos impôts et même votre carburant et là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous ? ben je sais pas, vous n'avez qu'à me mettre sur la rue ben alors monsieur, si vous nous avez appelé, c'est que vous avez besoin de nous d'accord, c'est que vous êtes tout seul et que ça va pas vous voulez qu'on aille voir le docteur pour pouvoir discuter avec lui ? hein ? tu m'as s'il te plait non, c'est très bien que je peux pas faire ça monsieur je te plait mais non, je peux pas ça, tu verras, tu verras tout recommencera tu verras, tu verras la vie c'est fait pour ça tu verras, tu verras tu verras mon stylo emplumé de soleil neigé sur le papier l'archange du réveil je me réveillerai tu verras, tu verras tout rayé de soleil à le joli forza et j'irai réveiller le bonheur dans ses draps là il y a une pub déjà, aujourd'hui je vous le dis il y a une xbox à gagner voilà ! c'est parti ! Y a de l'xbox ! j'ai l'air ! mon mari transpire juste au pli des fesses dès l'excitation depuis peu il a 50 ans que se passe-t-il ? peut-être une précision anatomique parce que le pli des fesses c'est ce qu'il y a sous les fesses contrairement à la raie des fesses qu'on connaît bien parce que parfois dans les conversations on entend les gens dire Je transpire de l'arrêt et ça n'a rien à voir là. Bonjour à tous, après, là ça fait difficile, après Dark Vador et la guerre des étoiles. 1000 milliards de dollars, de quoi financer l'état français pendant deux ans à l'aise. C'est le montant record des dividendes versés dans le monde en 2014. Les dividendes, la rémunération des actionnaires. Jamais dans l'histoire, ils n'ont perçu autant d'argent. Un décor, voilà tout ce qu'il reste. 200 millions de titres y sont tout de même échangés chaque jour. Comme en Europe, des programmes informatiques achètent et vendent des actions en remplaçant peu à peu les hommes. 70% des opérations boursières aux Etats-Unis, 40% en Europe, sont ainsi gérées par des ordinateurs ultra-puissants. Dans le classement des pays où les actionnaires sont le mieux rémunérés, la France se classe troisième. Derrière les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Mais alors comment ne pas se faire avoir ? Enquête d'action décrypte ce soir les méthodes redoutablement efficaces de ces rois de la tchatche. Les dividendes et les plus valides sont beaucoup trop taxés en France. Tant qu'on diabolisera les dividendes, ça ne marchera pas. La France s'encroulera, fera du chômage. Le nombre de milliardaires dans le monde a encore augmenté. Laissons 1826 selon le tout dernier classement du magazine américain Forbes, soit 181 nouveaux milliardaires. Il y a des pays où les gens riches comme nous ne paient pas de taxes. Actuellement, Pfizer a son siège aux Etats-Unis, où l'impôt sur les sociétés atteint 35%. Allergan est installé en Irlande, où le taux n'est que de 12,5%. Pfizer veut donc fusionner avec Allergan pour déménager en Irlande. Fini les taxes américaines, c'est 1,3 milliard d'euros d'impôts en moins par an. Si l'opération arrive à son terme, ce serait la plus grande manœuvre d'optimisation fiscale de l'histoire. La multinationale sera le genre humain. Cette expression française par l'opération réponse 1 du Saint-Esprit, réponse 2 du Saint-Esprit. Vous allez pouvoir la regarder dans très peu de temps. C'est vrai ? On l'a retrouvée avec Christiane. Je suis désolée. Vous aimeriez vraiment, vraiment, vraiment la retrouver ? Oui. C'est vraiment, vraiment, vraiment important pour vous ? Oui, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Alors, on va l'accueillir. Applaudissements C'est vraiment, 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 vraiment. C'est la foule. C'est la foule. C'est la foule. C'est la foule.